Bonjour, alors je vous préviens c'est une totale improvisation parce que j'ai confiance aux services qui n'ont pas chez Google. Donc je vais faire ça jeudi et j'ai préféré aller aux urgences, j'ai des priorités dans la vie. Du coup on va faire tout en impro, il n'y a pas de souci, ça marche très bien de toute façon. Donc si je ne fais pas de bêtises, pourquoi il ne veut pas aller sur le téléphone ? Donc j'ai un téléphone que j'ai initié ce matin, donc les services Google de base. Je vais partir de ça. Ah bah tiens il ne se déverrouille plus. Comment ça marche ? Si quelqu'un sait le déverrouiller. Ah d'accord, pied sur homme. Vas-y, touriste-toi. Encore, ça va être vraiment très très directif le micro. Alors, comme vous voyez j'ai mes applications Google, c'est moche, c'est triste. Et j'ai bien sûr aussi des contacts gérés par Google. Ah si ça finit par s'afficher. J'ai aussi une liste de contacts bien sûr, j'ai aussi mon agenda synchronisé, j'ai Google Drive pour mes fichiers, etc. Donc là je vais juste vous montrer, ça c'est un téléphone tout neuf, je vais vous montrer comment c'est sur mon autre téléphone, qui est plus beau, plus fort, et pas Google. Donc on ne va pas pirater le téléphone, on part vraiment d'un truc propre comme c'est sorti de chez l'opérateur. C'est mon téléphone pro, je n'ai pas le droit de le casser. Et on va vraiment partir... Pourquoi il... Bon, c'est pas grave, j'ai des messages d'erreur qui s'affichent en même temps. Apparemment le réseau n'est pas stable. Qu'est-ce que je disais du coup ? Je m'interromps tout seul, je suis comme ça. Oui. Je ne sais pas, j'ai dit oui, c'est juste pour gagner du temps. Quelqu'un sait de quoi je parlais ? Ah oui, on part vraiment d'un téléphone de base, voilà, on ne va pas le casser, on ne va pas faire route, machin, installer, autre chose. C'est vraiment un téléphone Google de base. Et c'est pour ça que je ne fais pas de démonstration avec un iPhone, parce que l'iPhone est vraiment obligé de le casser pour faire quelque chose. C'est moche. Alors, si vous dites OK Google, ça va faire quelque chose apparemment. OK Google, via Google ? Bon, on se perd un marché. Bon, on va commencer par ce qu'on appelle la base dans le logiciel libre sur téléphone. C'est déjà pu passer par Play Store qui propose des logiciels non libres. Il y a quelque chose qui s'appelle DavDroid. C'est où le navigateur là-dedans ? J'ai choisi un truc. Google, Google, ouais. Chrome, ouais. Avant tout Google, c'est le truc de base. Alors, hop. Je ne sais pas comment ça marche. Alors, aussi bien j'arrive à m'en sortir pour passer dans les nouveaux, aussi bien les services Google, j'ai vraiment du mal à comprendre comment ça marche. Donc, je serai un peu long, vous n'étonnez pas. Alors, je vous dis, hop. Ah, ça va marcher. Il faut aller sur F. DROID.ORG. Donc là, on arrive sur un logiciel qu'on peut télécharger. Hop, je ne sais pas, on le télécharge d'ailleurs. En bas ? Non, je ne vois pas en bas. Ou moins bas, peut-être. Téléchargez les droïdes. Hop, je l'ai. Alors, les autorisations, gna gna gna. Oui, ça va endommager l'appareil, je n'ai pas peur. Il bluffe. Alors, l'installation d'appli inconnu. C'est vraiment la seule chose qu'on va toucher, dans les paramètres, normalement, tout le reste, il n'y a pas besoin de toucher à rien. Alors, installation. Alors, il y a un magasin d'applications, mais ce n'est pas comme le Google Play ou le Play Store, parce que là, le Play Store, il faut se demander à Google à être intégré dedans. C'est Google qui dit oui ou non, payette. Ils ont des règles qu'on respecte ou pas. Et on peut être viré du Play Store du jour au lendemain. Par exemple, F2OI, il était sur le Play Store et ils ont été virés, parce que visiblement, ils ne se plaisaient pas à Google. Ils n'ont plus voulu y être, j'en sais rien, en même temps. Et du coup, hop, je ne vous rends pas au point. Alors, du coup, il aimait où, lui, s'y l'installer ? Je ne comprends rien. Il ne lance pas de trucs. C'est compliqué, le téléphone propriétaire. FDroid, voilà. Alors, FDroid, contrairement au Play Store, ce n'est pas un truc centralisé. Chacun peut créer son service FDroid, son dépôt FDroid. Il est en train de se mettre à jour en Wi-Fi, gentiment. Donc, hop, si on va dans les paramètres, je crois. Dépôt. Donc, je vous conseille, c'est de mettre ceux qui sont déjà intégrés par défaut. Mais on peut chercher sur Internet, sur le site FDroid, il y a plein de trucs locaux qu'on fait leur logiciel. Il y a 3 ou 4 dépôts sur notre téléphone. Donc, comme ça, il n'y a pas de règle. Si on n'est pas pris dans un dépôt, on peut monter le sien. C'est le but, d'ailleurs. Donc, maintenant que j'ai fermé FDroid sans le faire exprès, je ne sais pas utiliser un téléphone portable, c'est ça qui est fort. Ce qu'on va faire, déjà, c'est remplacer Chrome, parce que c'est quand même... Ah, ça recommence ? Ah non, c'est... OK. Quand je tape sur le téléphone, ça ne compte pas sur mon ordi, donc il passe en veille. Hop. Ah, qu'est-ce qu'il me fait ? C'est quand même chiant, ce truc. La première chose que je devrais faire, c'est changer le clavier, parce que le clavier, par défaut d'Android, est vraiment mal foutu. Et là, il me propose... OK. Alors, on est au dépôt, par défaut, il n'y a pas Firefox. Mais il y a... Il est passé où ? Ice Weasel, il est où ? Fennec ? Ouais, je t'ai plus habitué à Ice Weasel. Ah, il n'y est plus. Ah oui, mais c'est le problème, moi, je n'ai pas les mêmes dépôts, donc du coup, j'ai... Donc, Fennec ? Ouais. Alors bon, là, il n'y a pas de truc particulier, mais ce qu'on peut voir quand on va dans les trucs, il peut y avoir des messages. Ça a écrit fonctionnalité problématique. Donc, ça peut être parce que, je ne sais pas, il va synchroniser avec Google, des choses comme ça. Donc, on peut voir c'est quoi les fonctionnalités. Alors, c'est quoi les applications ? Blabla. Plus. Ah, ça y est, il faut autoriser... FDroid d'installer des applications. Alors, on va y arriver, on va y arriver. Allez. Hop, voilà. J'en ai pas besoin tout de suite. Donc, voilà. Quand on va sur Fennec FDroid, qu'on regarde, si on peut faire plus, il doit nous dire c'est quoi la problématique... la problématique qu'il y a. Donc, à mon avis, c'est juste que le moteur de recherche, par défaut, il n'est pas libre. Ça doit être un Google ou un truc comme ça. Donc, ils ont mis, bah, fonctionnalités problématiques, ça utilise des logiciels non libres derrière. Et, voilà. Ah oui, très assez d'attractivité aussi. Donc, ouais. C'est pas bien. Enfin, c'est Firefox, quoi. C'est pareil. Mais si vous mettez d'autres dépôts, il y a un dépôt, il y a S-Wizel, qui est la même version, mais vraiment, ils ont supprimé tous les trucs propriétaires et tous les... Voilà, c'est libre quand même, mais ils ont supprimé tout ce qui est interroger Google et compagnie, quoi. Et voilà, maintenant, vous avez ça, c'est bon ? Plus de service Google ? Bon. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre chez Google ? Bon, Google... Bon, les moteurs de recherche, je pense que c'est pas la peine. Vous savez qu'il y en existe d'autres. Donc, en Europe, il y a Quant, et sinon, si vraiment on tient à utiliser Google, il y a des moteurs de recherche, genre TontonRoger.fr, Framabi... Ouais, TontonRoger, c'est bien, c'est classe quand tu vas dire je vais demander à TontonRoger. Je crois qu'ils boivent de l'alcool chez Framasoft, faut pas le dire. Mais TontonRoger, par exemple, on peut dire dans les paramètres, je vais interroger Google, sauf que lui, il anonymisera les requêtes à Google, donc elle sera pas géolocalisée, il y aura pas de traçage que vous, vous avez fait telle recherche, machin, donc... Parce que par défaut, bien sûr, il enregistre tout ce que vous faites, il se renseigne sur les sites où vous allez, etc. Donc, si vraiment vous voulez avoir votre... Putain, il se dérouille déjà ? Alors, tout à l'heure, j'ai mis 20 minutes à trouver comment le déployer. Bon. Voilà, c'est bien. Donc, bon, pour l'instant, c'était pas le plus intéressant. Alors, si, quand même, je vais quand même vous donner des noms de logiciels intéressants, par exemple, Maps, il y a un logiciel super sur FDroid qui s'appelle... Qui ne m'a pas mis là, FDroid, OK. Je vais comprendre un jour comment ça marche, ne vous inquiétez pas. Hop. Hop. Donc, par exemple, on va avoir les cartes, le moteur de recherche est là. Donc, je cherche Maps. Et, hop. Le gne, gne, gne. Est-ce que c'est le bon ? Christophe Bonnard. Oui, c'est celui-là. Donc, lui, contrairement à Gmail, il peut télécharger les cartes en local. Comme ça, vous êtes sûr qu'il n'y a rien qui vous piste derrière pour savoir où vous êtes. Bien sûr, quand vous utilisez Google Maps, l'information de où vous êtes est envoyée à Google parce que ça peut toujours servir. Comme ça, vous aurez des annonces personnalisées si vous cherchez... Enfin, typiquement, dans le moteur Google, vous aurez des trucs locaux à côté de vous. Alors, je vais... Alors, après, on va parler, je pense, ce qui vous intéresse le plus, c'est supprimer les services Google. C'est-à-dire l'agenda, les contacts, les trucs comme ça. Et, bon, ça se verrouille, c'est pas grave. J'ai engagé un déverrouilleur. Du coup, qu'est-ce que je disais ? J'aime bien me perdre. Agenda, voilà. Service d'agenda, de calendrier, des choses comme ça. Donc, parce que ça, c'est vraiment par défaut, il nous connecte tout. Vas-y. Oh, je crois que j'ai compris. Hop. Donc, si... Normalement, j'ai des contacts, par exemple. Alors, bon, la procédure pour changer ce genre de service, il faut en trois étapes. il faut trouver trois étapes. Il faut trouver le service qu'il propose ailleurs. Donc, je vous invite à aller sur le stand de chaton en haut ou aller sur chaton avec un s.org. Ça propose plein de fournisseurs de services qui sont éthiques, qui utilisent que des logiciels libres, qui sont transparents sur leur activité. Il y a vraiment, il y a une charte à savoir. Enfin, c'est vraiment, c'est vraiment que des gens bien, quoi. N'hésitez pas. Mangez-en. C'est pas vrai. Ouais, donc, je ne l'ai pas personnalisé, donc, à l'écran de veille, toutes les minutes. Je vais m'en réinitialiser ce matin. Donc, voilà, c'est les chatons. Donc, moi, je vais faire ma démonstration avec le chaton infini parce que je les connais bien. Donc, je vais avoir mes données pour les synchroniser chez Google et pour les synchroniser à Brest. Après, l'idéal, c'est vous héberger vous-même votre instance de trucs chez vous. C'est la troisième étape. on va faire la première déjà. Passer ailleurs que chez Google. Hop. Du coup, on va prendre le navigateur, ce sera plus simple. Alors, je n'ai pas de double écran, donc c'est un peu compliqué pour moi. Je vais voir ce que je fais dessus. Il n'a pas d'historique. Ah oui, c'est le nouveau profil que j'ai fait. Infini. Ah, tu ne rentres pas le réseau. Pourquoi il n'y a pas de réseau ? J'ai relancé la connexion. Ça va être compliqué s'il n'y a pas de réseau. Ça reste derrière. Après, j'irre. Oula, je suis sur... Ah oui, d'accord, je suis sur le truc de... Hop. Alors, c'est le capital. Libre 18. OK. Alors, hop. Non, c'est pas ça le compte d'ailleurs. Oui, j'ai pas beaucoup d'imagination pour le truc. Hop. Ouais. Donc là, c'est la première fois que je le collecte dessus, donc il me donne des infos. Alors, en fait, la technique, bon, voilà, j'ai... Ça, c'est le code chez Infini, par exemple. On voit qu'on peut mettre ses contacts, son agenda, etc. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment passer de celui-là, de celui de Google à celui-ci. Hop. Alors. Google, il connaît. Hop. Donc, si je vais sur mon calendrier agenda... Donc là, j'ai un calendrier qui est légèrement plein. Qu'est-ce que j'allais dire ? J'ai rendu mal aujourd'hui, je suis désolé. Oui, donc j'ai un agenda. Donc la question qui se pose maintenant, c'est comment passer l'agenda de chez Google au service chez les chatons. Enfin, chez Infini, quoi. Donc là, ça se fait en trois étapes. Il faut identifier le format qu'on va utiliser. Donc en fait, il y a des formats ouverts. Donc les formats ouverts, c'est les formats où on est transparent sur comment ils sont faits, comment c'est géré dedans. Donc n'importe qui peut utiliser le format ouvert. Il n'y a pas de droit dessus et c'est totalement transparent. Donc il faut connaître le format ouvert. Donc vous allez, si vous allez dans les paramètres Google, je crois qu'ils vous proposent automatiquement d'utiliser le format ouvert. Et après, il faut exporter les données de Google et les réintégrer chez le chaton. On vous a vu. Alors, j'ai trouvé l'autre jour comment faire ça dans Google. J'ai sûr que je vais retrouver. Paramètres. Ouais. Importer, exporter. Voilà. Voilà. Donc, exporter. Création en cours. OK. Normalement, ça va vite. Je n'ai pas tant de... Pourquoi j'ai fermé Firefox ? C'est vrai que je n'ai pas un double écran. Alors, téléchargement. Hop. Donc, si on est sur... Hop. Extrair ici, c'est très bien. Il y a combien comme ça ? Ah, OK. J'étais dessus. Donc là, on voit le format ICS. C'est le format d'échange de calendrier. C'est... C'est le truc standard. Du coup, ça, c'est géré par tous les services d'agenda. Donc, celui-ci, celui de l'association. Mais normalement, même vos logiciels d'agenda locaux, ils peuvent récupérer les données. On ne vous a vraiment pas obligé de les mettre chez Google. Et Firefox, je l'ai. Je suis dessus. Je suis un peu bête. Ne vous inquiétez pas. Hop. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est importer un agenda. Téléchargement. C'est là. C'est quoi ? C'est ça. OK. Là, normalement, c'est magique. Ça disparaît. Je ne vais pas préciser, mais pour les droïdes, bien sûr, il n'y a pas besoin d'avoir un compte Google. Les droïdes, parce que comme le Play Store, il y a besoin, je précise. Voilà. Il faut savoir que les logiciels libres qui sont sur les droïdes, des fois, ils sont présents sur le Play Store en payant. Sur les droïdes, tout est gratuit. C'est bon à savoir. Et ben voilà, j'ai tout importé. C'est tout propre. C'est tout beau. Alors maintenant, on va vérifier sur le téléphone si on peut le récupérer. Oui, où le téléphone ? Il est là. Alors, hop. Ah putain. Il faudrait vraiment que je vous comprenne comment ça marche un jour. Oui. Hop, hop. Ah oui, ça ne va pas les appuyer sur le truc. Il n'a pas fini d'installer Maps. Qu'est-ce qu'il me fait ? Bon, j'espère qu'il y a du réseau aussi, parce que là, c'est bien compliqué. OK. Alors, alors, il faut savoir, je vais vraiment donner les noms de logiciels. Il faut savoir que pour synchroniser les... pour synchroniser les calendriers qui sont au format standard de communication. je ne sais pas si ça marche avec Google, mais ça marche au moins avec ceux des chatons. Il y a un logiciel qui s'appelle... J'ai un trou de mémoire. Quoi ? CalDAV ? Non, CalDAV, mais justement, il y a un logiciel qui permet de faire la synchronisation CalDAV. C'est... Draftroid, merci. Oh là là. En fait, je voudrais juste faire en question-réponse, ça sera plus efficace. On lui laisse le temps. Donc ça, ça permet de synchroniser les agendas, les contacts, les tâches. Alors, il faut savoir qu'il y a un bug sur la dernière version de Google Agenda. On ne peut plus extraire les tâches. Donc après, je ne sais pas d'utiliser l'onglet tâches parce qu'ils l'ont bien caché maintenant. Donc, si vous voulez les extraire, on va faire copier-coller, il n'y a pas d'autre solution. Alors, vas-y, installe-la, sinon je ne te dois pas demander. Bon. Blablabla. synchronisation, tout en force régulière, turn off, patriculisation. Donc là, il nous propose automatiquement d'installer les... d'installer les logiciels qui seront utiles pour avoir un agenda, tout ça. si ça marche. Donc là, voilà par exemple ce que je disais là, OpenTask, c'est 1,20€ sur le Google Play Store et c'est gratuit sur FDroid. Hop. Allez, allez, tu peux le faire. Qu'est-ce qu'il me fait ? désactiver. Voilà, donc après là, je pense que vous devinez comment ça marche. Non, c'est pas avec l'adresse mail. Je vais prendre les deux mains. Alors, il y a un super logiciel qui s'appelle AnySoft Keyboard dans FDroid. Ça remplace le clavier par défaut qui est vraiment pourri. Sous-titrage ST' 501 Merci. Oui, parce que, bien sûr, je ne fais pas les choses bien. À côté de l'agenda, il y a écrit justement le lien qu'il faut utiliser. Ce que je n'ai pas fait. Donc, je recommence. Login. Mais non. Alors, c'était quoi, d'ailleurs ? On peut aussi utiliser le navigateur du téléphone et faire copie-coller. Il n'y a pas les flèches sur ce clavier. C'est vraiment pourri. . . . . Là, ça a marché beaucoup mieux, normalement. . Alors, soit des pubs personnalisées, c'est bien. Sachez qu'il y a 244 000 personnes pour les gilets jaunes. . Euh... Ah ! Là, ça commence à sentir mauvais. Je ne veux pas vous cacher. . Alors... Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise ? . Ah oui, je l'ai écrit en moitié français, moitié anglais, c'est ça ? Normal. Je ne m'étonne pas. Ah oui. Et puis, sur clavier par défaut d'Android, il n'y a pas les flèches, donc l'objet est effacé pour... Non, je ne suis pas dessus. Hop. Vraiment, ça marche, mais... Ah, je suis en train d'effacer le mot de passe. Ah, c'est la classe. . Bon, je vais poser ça. J'ai promis de l'impro, je suis très honnête. Quand je vous dis que ça marche bien, vous pouvez me croire, je suis quelqu'un qui est affiable. Allez, tu peux le faire. ... ... ... ... Bon, il n'y a rien qui veut comparer aujourd'hui. Cool. Et là, je viens de réagir, j'avais oublié quelque chose, c'était supprimer l'agenda de Google, bien sûr. Donc, vérifiez bien que vous avez bien exporté le format ICS avec tout ce qu'il faut dedans, parce que ce sera votre sauvegarde si jamais il y a quelque chose qui se passe mal. ... Alors, l'agenda, c'est où ? Je connais vraiment pas ce truc. ... ... ... donc hop c'est où les options non c'est pas là c'est caché là paramètres non c'est pas ça c'était gérer les calendriers gérer les calendriers ouais et comment les supprime ah non c'est ça fait très longtemps que j'ai pas joué à ça mais donc compte c'est aux comptes clou des comptes donc là on lui dit de plus synchroniser le calendrier hop on va arrêter de synchroniser au passage les contacts ce sera fait avec ce sera fait hop allez tu peux le faire je vais y arriver il ya du suspense mais vous inquiétez pas ok il est vide on peut synchroniser c'était là d'ailleurs tout le monde va voir le mot de passe je vous préviens non il s'applique plus vas-y interroge le serveur ce qui serait dôle c'est que le serveur est planté bien sûr alors sachez que l'agenda il ya un service gratuit pour le synchroniser chez framasoft ça appelle fram agenda et il s'est reverrouillé quelle galère bon il met du temps à charger soit c'est mauvais signe soit c'est bon signe je sais pas allez bon ça prend un peu de temps mais c'est pour ça qu'on a fait un tali de deux heures demain c'est parce que c'est très long en même temps j'ai pas grand chose à dire sur une heure donc heureusement qu'il ya ça allez allez bon ce que vous avez des questions en attendant parce que je sais que je suis très clair de votre rapprocher parce qu'il faut parler dans le micro rapproche toi est ce qu'il faut parler dans le micro c'est enregistré c'est parce que vous avez montré il y avait lien connexion et je me demande il ya aussi le lien inscription pas sur celui là parce que c'est réservé aux adhérents de l'association infinie mais sur framasoft il est proposé sur frama agenda par exemple mais sur le je n'ai pas pris là mais sur le stand chaton il ya une liste des quelques chatons qui proposent des services de synchronisation voilà où s'écrit c'est libre préservé aux adhérents ou payé machin enfin voilà donc il y aura vraiment plusieurs services qui sont proposés là c'est vraiment je donne un exemple infini mais c'est plus orienté sur les gens et les gérants de brest mais bon vous êtes bienvenue mais et après il ya dit tout à l'heure que vous proposez des ateliers pour oui l'atelier j'ai noté parce que j'oublie tout le temps l'atelier c'est demain en b306 à 14 heures je garde android on vient tout non parce que problème c'est que si on vient android faut les accompagner les gens derrière et moi je vais pas donner mon numéro pour tout m'appelle mais ce qu'on va faire c'est comme ici c'est vraiment viré les applications privatrices mais les google maps tous les trucs qui nous tracent et pour mettre des services libres à côté synchroniser avec des trucs auxquels on a confiance bon il est 18h10 j'ai pas commencé à synchroniser un service je peux vous dire je sais pas pourquoi vous êtes venus c'est pas très sérieux mais une fois conférence demain matin est très bien avec des slides et tout et ben et ben voilà ça marche pas en plus c'est vraiment la classe bon comme il veut pas marcher je vais juste montrer que pour les contacts c'est la même chose c'est hop c'est où hop les contacts dans google il y a aussi un moyen de les exporter donc v4 c'est le format standard pour les contacts donc ils disent pour les contacts ios alors que pas du tout c'est le truc standard hop passer la souris elle est la téléchargement contact hop c'est pas ça que je voulais faire on n'a rien vu contact contact ouais je m'en sors on fera de mieux de nez en atelier on fera un truc qui marche par exemple qu'importe et importé je suis rempanoui c'est en bas dans le mot importé hop bon vous aurez pas démonstration sur le téléphone parce qu'il veut pas marcher et ça marchera demain alors on peut synchroniser sur le téléphone mais bien sûr comme c'est un truc standard on peut synchroniser sur toutes les applications qu'on a par exemple l'agenda on peut synchroniser sur son son d'or bird même sur son outlook d'ailleurs pour ceux qui ont un logiciel qui est très bien donc je vais encore oublier le nom bien sûr mais qui permet c'est une extension d'outlook qui permet de synchroniser son calendrier personnel vers outlook et son calendrier outlook vers le dans les deux sens donc moi même si c'est pas autorisé par ma boîte je synchronise mon calendrier pro sur mon cloud c'est ce que c'est plus pratique à gérer bon c'est que des noms américains parce que j'ai chopé un vieux fichier vcf qui traînait sur internet c'est pas les gens que je connais au niveau des mots c'est un peu nul je me plaindrai l'organisation putain mais pourquoi ça marche pas c'est pas la première fois que je fais cette démo mais d'habitude ça marche là il veut pas coopérer je suis désolé c'est le réseau qui arrête pas de sauter en fait bon demain je connecterai en 4G bon personne n'a pas des questions parce que bon je vais vous donner un petit peu bon d'abord je confirme que la synchronisation marche très bien puisque moi je l'ai avec next cloud donc là ça marche pas mais ça c'est très bien par contre tu parlais tout à l'heure de virer les applications google et moi j'ai pas réussi genre google drive tout ça on peut les désactiver éventuellement couper les mises à jour mais sans rentrer dans le mettre les mains dans le cambouis route ou je sais pas quoi on peut visiblement on peut pas les virer est ce que je me trompe ou effectivement on peut pas les virer on peut juste les activer par contre il y a quelque chose qu'on peut supprimer c'est son compte google qu'on a enregistré quand on a créé le téléphone ça on peut le virer du coup il n'y aura plus rien qui sera envoyé en google niveau synchronisation position etc donc en gros une fois qu'on a tout synchronisé ailleurs il n'y a plus besoin de google du coup si on vire le compte google est ce que le téléphone il se met toujours à jour ou pas parce que c'est pas dépendant du c'est pas associé alors en france en tout cas c'est l'opérateur quand on les mises à jour et après je sais pas sur mais d'ailleurs c'est pour ça que des fois quand vous déverrouillez votre téléphone que vous changez l'opérateur les mises à jour elles viennent plus c'est la faute de ça à cause de ça bon après par rapport à ça t'es pas forcément enfin obligé de supprimer les applications google tu peux directement regarder les les autorisations que tu donnes à ton téléphone et par rapport par rapport à google tu diras par exemple le capteur de mouvement tu peux le désactiver pour l'application google comme ça c'est vraiment ton téléphone et le reste de ton téléphone qui va stopper qui va qui va stopper cette accessibilité par contre si tu as un google pixel là forcément là ça va être un peu problématique mais ça peut être une solution aussi merci de répondre à nos questions la mienne est liée au fait que google me sature en fait la mémoire de travail j'ai une carte sd sur mon téléphone et en fait j'ai largement de la place mais il me dit non non vous pouvez pas mettre un jour five fox vous pouvez pas ajouter ubic vous pouvez pas écouter ceci et cela parce que vous n'avez pas de place et en fait la place elle est prise par quoi elle est prise par google livre google play google ceci google cela et ça j'ai beau forcer l'arrêt enlevé les les mises à jour mettre les sources toutes les données à zéro il les recharge il passe et alors mon téléphone des fois il passe deux heures à tout remettre quoi donc pour pour mettre five fox à jour il faut d'abord que j'ai une merde noire quoi donc comment se débrouiller pour qu'ils nous foutent la paix dans la mémoire de travail c'est ce qu'on disait tout à l'heure on peut pas les donc si je prends google hop donc si je prends par exemple je sais pas le gmail hop alors ça marche comment sur ce téléphone bon sur mon téléphone ça marche pas pareil attendez je vais prendre mon téléphone je vais pas prendre mon téléphone non bah moi je suis moi je suis sur cyanogen mode enfin ligné ligné à jouest maintenant donc c'est quelque chose qu'on peut mettre à la place de android c'est basé sur la même chose et là dessus on a la main sur tout ce qu'on fait quoi et sinon sur sinon faut désactiver l'application mais je sais pas comment ça se fait là dessus quelqu'un un android récent parce que moi je suis une vieille personne c'est où quand on peut désactiver les applis moi je suis dans les paramètres mais ces paramètres d'écran d'accueil donc c'est pas là application application ouais t'as mis l'installe un paquet de cochonneries quand même on comprend n'importe laquelle chrome par exemple et là faut faire désactiver il va gérer toutes les mises à jour il tournera plus en mémoire normalement donc il prendra toujours de la place ça on n'y peut rien mais au moins il arrêtera de se mettre à jour automatiquement et c'est à oui ça s'est pas affiché voilà donc j'étais hop j'étais dans l'érable à zut on va faire un autre c'est pas grave parce que c'est ça je peux désinstaller à faire chrome donc là c'est ça c'est là qu'on peut désactiver quand il soit désactivé mais un avertissement donc là il n'y aura plus de mise à jour automatique après il prendra toujours de la place parce que l'opérateur a choisi qu'on peut rien faire avec donc c'est lui ouais mais faut le désactiver après quand il est désactivé il se met plus à jour automatiquement il se lance plus au démarrage etc t'as pas tout désactivé ? non faut changer l'opérateur acheter le téléphone ailleurs non après il y a des solutions des solutions pour devenir mettre de son téléphone etc mais ça je je vais pas vous dire de bidouiller comme ça parce que déjà j'ai du mal à synchroniser alors je pense que vous n'auriez pas confiance alors j'ai deux questions je crois la première c'est que quand même une le système android il va reposer sur des services google qui me semble envoie quand même synchronisent quelques données ou envoie quand même quelque chose ça je crois qu'il n'y a pas d'autre moyen de s'en défaire que d'utiliser une rom et deuxième question pour le gps du coup si on supprime le compte google ça suffit pour se passer de toute... enfin il n'y a pas d'autre problème avec le gps avec les services de localisation alors oui si on supprime le compte google on a toujours les services de localisation et donc avec l'application maps que j'ai montré tout à l'heure on peut se diriger il n'y a aucun souci donc maps est basé sur open street map pour information c'est pas basé sur google map et c'était quoi la première question ah oui les services donc oui si on supprime son compte google on pourra pas l'empêcher d'envoyer des infos google de statistiques machin mais au moins sera plus associé à notre compte donc si on va ailleurs sur internet on va sur youtube machin et là il sait pas qu'on a été à tel endroit machin pour vous aider des services associés et compagnie vas-y viens installe toi à côté ce sera plus simple oui voilà et après il ya un truc aussi c'est que facebook même si on n'a pas de compte et ben il continue à collectionner des données sur nous sur un compte en gros dont le nom du compte ben c'est le nom de l'ordinateur du coup ça je me demande comment on peut faire pour que facebook arrête de collecter des données sur nous même quand on n'a pas de compte tu parles d'android ou sur ton navigateur sur le navigateur il ya des extensions qui existent un firefox donc faut chercher il y en a deux ou trois qui font ça qui permettent de masquer tous les boutons gemmes et compagnie sur tous les sites tous les trucs qui permettent de nous tracer donc ça le fait automatiquement et sur android rien un truc malheureusement faut être autre pour l'avoir une application sur fdroid qui s'appelle qui s'appelle qui a un nom qui s'appelle à de quelque chose à deux oui voilà très bien à deux oui c'est c'est un truc pour mettre les les pubs de loin et ça ça met des ça en fait ça remplit un fichier pour envoyer toutes les url qu'on veut pas on veut pas se connecter automatiquement ça les enverra pas là bas donc dedans tu pourras ajouter facebook et compagnie tu pourras plus y accéder par contre mais la question c'est s'il ya quelqu'un qui connaît comment on fait pour pire pour router un sony xperia x et après pouvoir installer linéage os ouais bah s'il ya quelqu'un qui connaît à propos de localisation quand on active la localisation ils proposent d'utiliser les services google qui vont donner une localisation plus rapide et plus précise est ce que tu sais ce que c'est de ces trucs et donc est ce que ça envoie des données à google et comment ça marche et à quoi ça sert effectivement c'est efficace alors en fait les google car qui ont circulé partout pour prendre des photos ils ont profité pour prendre les noms de tous les réseaux wifi qui traînaient compagnie du coup et savent si je captais le réseau je suis à tel endroit donc c'est totalement intrusif donc effectivement c'est efficace mais faut que faut que ce n'est ça moi je préfère me s'entraîner du gps bonsoir moi je suis un peu embêté surtout par youtube oui j'ai comme je trouve quand même du contenu intéressant certaines présentations etc comment est ce qu'on peut faire pour réduire son exposition en accédant aux vidéos oui alors sur eftoroid il ya plusieurs applications qui permettent d'accéder à youtube donc il ne trace pas bon je vais comprendre comment ça marche un jour on a perdu la lumière oui non mais pierre tube n'y a pas trop vieux au dessus bon faut remettre la lumière donc si je cherche youtube dans eftoroid tu as plein de réponses donc voilà récupérer les trucs au dessus on peut envoyer du contenu vers youtube même moins des choses comme ça donc il ya vraiment vraiment beaucoup de moyens d'accéder à youtube après le seul souci c'est pour ses abonnements sur un compte google donc pour ça il ya des flux rss qui existent faut trouver sur internet youtube rss et on peut s'abonner au flux avec n'importe quel logiciel de gestion de flux rss et si on a un explode en face dans une association peut même synchroniser avec lui comme ça on qu'on aille on aura un peu de récupérer mais voilà là on peut battre manière si on supplie son compte google on perd youtube sur le téléphone en info du coup là vous avez déjà parlé pour une alternative à google maps mais est ce qu'il existe une alternative on n'est pas obligé de télécharger la carte sur maps on n'est pas obligé de télécharger la carte c'est juste une option qui propose donc moi je préfère les télécharger parce que de pas toujours on n'a capte pas toujours très bien on est etc mais on sait pas obligatoire avant que picasa se fasse racheter par par google j'avais passé des heures carrées à mettre des noms sur des photos et dès que j'ai su que picasa allait passer chez google j'ai arrêté ça j'ai tout enlevé parce que je voulais pas que voilà quoi et par contre je me retrouve donc avec mes fichiers poignigny et donc inexploité est ce que c'est transformé donc ces fichiers de noms associés à des photos sur une autre application pour que je passe pas des heures carrées de nouveau à refaire le boulot que j'ai déjà fait une fois alors la bonne réponse est oui j'en suis sûr par contre je n'ai aucune idée de comment on fait mais je suis sûr quelqu'un s'est déjà posé la même question donc vous aurez trouvé un forum spécial ça va trouver je chercherai soir et si on se revoit demain j'aurai la réponse tu parles c'est obligatoirement dans le micro bon il nous reste trois minutes après cette démo impressionnante je sais que vous êtes tous éblouis mais bon vous pouvez quand même poser des questions c'est bon on va pouvoir libérer la classe donc demain il y aura un atelier où ça marchera allez bonne soirée à tous merci 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 merci